Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Allô tout le monde! J'espère que ça va bien. On est vendredi le 4 mai, je crois. Puis il est temps. Il est presque 5 heures. Je m'en vais en voyage. Aujourd'hui, je m'en vais en vacances. Puis je n'avais pas vloggué de la journée parce que je n'ai pas le temps de faire du montage pour demain de toute façon. En fin de semaine, je prends une journée off de vlog, en fait de montage. Mais j'ai décidé de vlogguer pareil, même si je m'en vais en vacances. C'est quand même un petit moment que je vais faire ce voyage-là avec mon amie Anne-Marie, qui est une amie de longue date. On a travaillé ensemble pendant longtemps, puis on est toujours resté très proches. Puis c'est ça, on avait envie de faire juste une petite évasion en voiture, aller pas trop loin, mais juste assez loin pour que ce soit dépaysant en termes de routine. Et on s'en va à Burlington, au Vermont. Donc ce sera très pittoresque. Puis on va aller juste, tu sais, se promener, manger, boire du cidre. Puis au début, je m'étais dit que je n'allais pas vlogguer, mais finalement, j'ai décidé de vlogguer. Puis je verrai si je le publie après. J'ai envie de vlogguer pour moi. En tout cas, ça, c'est sûr, de ramener des souvenirs. Puis je verrai après. Mais chose certaine, c'est qu'en fin de semaine, je vais décrocher. J'ai même désinstallé l'application pour suivre les commentaires YouTube. J'ai désinstallé plein d'affaires sur lesquelles je suis tout le temps quand je travaille. Ça fait que j'ai vraiment besoin de décrocher. J'ai envie, en fin de semaine, de vivre ma vie pour moi, puis pas pour les autres. Puis c'est ça, c'est souvent qu'on se trouve à faire quand on fait le métier que je fais. On ne fait pas du tout pitié. C'est un métier qu'on a choisi, mais des fois, c'est un petit peu lourd. Puis là, j'ai besoin d'alléger tout ça. Quand Marie s'en vient me chercher dans sa voiture, dans sa super cube, à chaque fois qu'on fait un voyage avec la cube, on appelle ça une cube aventure. Donc voilà, je vais la rejoindre. Elle arrive dans 20 minutes. Je voulais juste vous montrer un petit peu mon salon vite, vite, même si je n'ai pas fait le room tour encore. Je suis obsédée par ce salon, même si c'est à l'envers, présentement. Regardez comment ça fait du bien. Il n'y a plus les meubles. Je les ai donnés à quelqu'un que j'ai trouvé sur Instagram. Wouhou! Mon spot préféré, c'est dans le coin. Et voilà, on est arrivés! Je profite du fait qu'Anne-Marie est à la salle de bain. Je ne vais pas la déranger. Je voulais vous montrer la chambre un peu de soir, mais je vais la remontrer de jour aussi. Alors voilà, c'est la chambre avec deux lits queens. Regardez comme c'est beau! L'espèce de tête de lit en bois, avec des abat-jours aussi, dans la même teinte. Le lit a l'air trop confortable. J'ai en demi-couché. Puis c'est très grand, regardez la terre de la chambre. Regardez en bas, il y a comme un vitrail de Vermont. Ça, c'est la fenêtre. Donc quand ça va ouvrir avec le soleil, ça va passer à travers. Il y a deux petits coins de travail. Ça fait un, puis à côté, c'est... J'imagine que c'est un mini-bars, ça. On l'ouvrira demain. Banquettes, la télé. C'est tous des objets qui sont faits au Vermont, comme la bouteille qui est là, puis le petit plateau, tout, tout, tout. On prend ça chill ce soir, fait qu'on va descendre au restaurant de l'hôtel, puis on va souper. Ça a bien été pour la route, mais il pleuvait tellement, là, j'ai trouvé qu'Anne-Marie était bonne de conduire là-dedans avec la Cube Adventure. Puis il y a eu comme un coucher de soleil de feu, là, que j'ai apprécié avec mes yeux, et non avec mon téléphone, avec ma caméra pour cette fois. Anne-Marie, je te trouve vraiment bonne d'avoir conduit dans la pluie. Bon matin! J'ai super bien dormi, mais devenez quoi? J'ai un rhume. Je le savais que c'était un rhume. Hier, j'essayais de me convaincre que c'était des allergies, mais c'est bel et bien un rhume. Pourquoi? Je ne sais pas quand on prend des vacances, on tombe malade. C'est le corps qui me dit, OK, là, tu peux relaxer, ben, moi aussi. C'est pas grave. J'ai un rhume, mais tu sais, c'est pas la grippe non plus, là. Fait que j'avais apporté du sirop, heureusement, parce que j'avais un feeling. J'avais apporté mes médicaments pour les allergies puis du décoil. Fait que, voilà. Mais c'est pas grave, c'est ça. Je suis bonne humeur, comme je vous rappelle. Oh, je garde n'importe quoi. J'ai l'air d'une fille malade. Je garde une fille malade. Anne-Marie dans la douche, peut-être que vous l'entendez, je ne sais pas. Puis, moi, je vais me laver aussi, on va s'habiller puis on va aller prendre un petit-déj. Puis, je pense qu'on va à une visite de sidrerie aujourd'hui. C'est Anne-Marie qui est en charge de l'horaire. Mais c'est vraiment cool parce qu'il y a comme le vitrail que je vous ai montré hier. Le matin, ça fait comme si on avait une vue au lieu d'avoir une vue sur la ville. C'est un vitrail, ça. C'est pas une vraie vue. Puis, à partir de là, c'est une vraie fenêtre. Comme ça, tu peux voir dehors pour vrai, si tu veux. En tout cas, moi, on a vraiment bien dormi. Les lits sont confous. Je me suis endormie tout de suite. Puis, j'ai fait ma nuit, comme on dit. Puis, hier, au moins, j'y goûtais encore. Fait que j'ai pu goûter la délicieuse cuisine du restaurant Juniper que le restaurant de l'hôtel. Moi, j'avais un verre de cidre à Anne-Marie-Vannebière. On a pris trois entrées qu'on a partagées puis chacun une assiette. Fait que je trouve ça vraiment correct pour la qualité. Puis, mon Dieu, le beurre était tellement bon. Un beurre local. Tout est local ici. La vie locale. Regardez, il est le plus proche. Tu veux-tu l'ouvrir? C'est lui, là? Oui. Oh, c'est deux, en fait. Hé! Mais quand même, c'est le fun, la vue. On voit la nature, mais c'est quand même un toit. Fait que c'est une bonne idée d'avoir mis ça. Nice. J'ai pris ma douche, je me suis préparée. Évidemment, j'ai un genre de bouton parce que, tu sais, en voyage, on a des boutons. J'ai jamais de bouton. Sauf en voyage. Ça m'a brunchée. Elle m'a été très jolie. Bonjour. Anne-Marie a pris le... breakfast sandwich. C'est quoi ça? C'est les petites patates? Fingerling potatoes. Oui. Moi aussi, j'ai des fingerlings. J'ai pris deux oeufs avec bacon pis une petite saucisse patty sur le side. J'avais un jus d'orange qui m'a fait beaucoup de bien. Fait qu'il est disparu. Ah oui, des fruits aussi. Je vais vous montrer ici le petit coin, la community pantry. Fait qu'il y a de l'eau, pétillante ou pas, café, du thé. Hier, il y avait des petits fromages. On peut se faire des cafés to go. Il y a des fruits. And it's all for included. Je voulais dire for free, mais on paye la chambre quand même. For free. On dirait que je m'en vais porter les vidanges chez nous. Est-ce que vous savez ce qui se cache là? Si vous voyez le troc là-bas, peut-être que vous devinez. On s'en va visiter l'usine de Ben & Jerry's. Là, on essaie de trouver par vos rentrées. Je pense par là. Let's do it. Regardez ça. C'est pour mettre autour d'une pinte pour ne pas se geler les doigts en mangeant sa crème glacée. Les chandelles qui sortent de la crème glacée. On a monté Mont-et-Vallon pour venir voir le cimetière des saveurs décédées. Bon, l'accès est bloqué. Malheureusement, je vais vous montrer qu'il y a beaucoup de vent. Flavoric Braveyard. Puis c'est toutes les saveurs qui sont sortis dans le passé mais qui n'ont pas pogné. Les textes sont drôles. Hé, il y a le chouet des balls. Comme dans le sketch de SNL. Wow! Ça, ça devait être une édition limitée pour le show ou je ne sais pas quoi. Il y en a qui n'ont juste pas passé l'épreuve du temps. Ah! Puis notre Better and Jelly, ça n'existe plus. Drame. Je l'ai vous montré aussi. Regardez le chant de capteurs solaires. C'est impressionnant. Puis là-bas, il y a la bâtisse que je montrais tantôt. Fait que on attend jusqu'à deux heures et on fait le tour. je vais vous dire qu'il y a des chunks énormes de blancs d'arachide dans ma crème glacée. C'est ça, le bonheur. Je vais faire un peu de « anticking ». Je suis encore sur mon sol parce que je ne veux pas stresser les gens avec ma caméra. de la bâtisse. Tu vas faire un peu de la bâtisse. C'est ça, le bonheur. C'est ça, le bonheur. Je suis encore un peu plus. un peu plus. Regardez, ça c'est une église, mais il y avait des concerts ici, hier. Il y avait toute une ambiance. Bon matin, comme vous voyez, on a jumpé dans le temps. J'ai fait une longue sieste hier, puis après, on est au resto. On a pris ça de chill. On va déjeuner chez Misery Loves Company. On est chez Healthy Living. Je suis de retour sur la caméra iPhone. J'ai fait des achats de l'influence des Youtubers. J'ai changé ma marque de collagène, parce que j'ai vu ça sur la chaîne de Cressivette. Ça, c'est le beurre qu'on avait eu au resto. J'ai acheté un beurre irlandais aussi. Je vais vous montrer ça dans un hall. Allô, on est rendus sur Church Street. On fait un peu de shopping. Je vais vous montrer. C'est comme un petit setup d'enceinte et d'huile. C'est plus des huiles pour mettre dans des brûleurs, mais le gars m'a dit que l'huile mettait dans son diffusant et que faisait juste laver. J'en ai pris trois. Il y a aussi ça ici, les p'tits cônes, lancées en tiges. On profite du p'tit service de café. On va aller s'installer dans le lounge en attendant notre souper. J'ai vraiment une phase de fake, un début de grippe. Au moins, je suis en vacances. C'est ça mes petites huiles que j'ai achetées tantôt. Ça me prendrait un brûleur, je pense, parce que j'oserais pas les mettre dans mon diffusant. Je me suis un petit peu arrangée. On s'en va au restaurant de End of the Wood. On a passé un bel après-midi de shopping, puis on est aussi allées relaxées dans le lounge, relaxées dehors. Il y avait le feu, c'était super beau. J'ai pas filmé, je pense. C'est cool parce que le restaurant est juste à côté de l'hôtel, donc on prendra même pas nos manteaux. C'est un peu trop noir, donc je pense que je vais s'occuper les images pour le souper. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Qu'est-ce qu'il se passe ici? On s'est levées vers 9-10 heures. On a pris ça au chill dans la chambre. Il y avait des petits croissants dans la zone pantry de l'hôtel. Il faut quand même manger des croissants à l'hôtel. Puis là, on va prendre le ferry et on s'en va à Plattsburg. On va aller où, Anne-Marie? Chez le Target! Target party! Target party! Puis là, c'est ça, on s'en va sur le ferry. J'adore les croisières! J'adore! Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on est rendu lundi. Yuhuu! On est arrivés dans le coin de la collection Hunter. Je voulais voir les chandails. Puis lui, il est trop beau. Je pense que j'en prends un. Anne-Marie a trouvé le poncho qu'elle voulait! Le dernier! Yeah! C'est le panier le plus éthéroclif de toute l'histoire de Target. Allo tout le monde! Je finis la vidéo sur mon téléphone encore. On est rendu mardi! Puis j'étais tellement malade là. Puis quand on est revenus après être allé au Target, je me suis couché vraiment tôt. Puis ce matin, en fait, je me suis venue à midi. Fait que j'ai de la récupération à faire un peu. Fait que je vais aller monter ça, cette petite vidéo-là, vraiment relax avec un thé. Je voulais vous dire merci d'avoir fait le voyage avec moi. Je sais pas, c'était peut-être un peu décousu, mais ça me tentait quand même de vlogger même si je filais moyen parce qu'on est vraiment du fun. Je vous invite à regarder d'autres vidéos si vous voulez. Juste ici, je mets toujours des clips pour regarder d'autres vidéos dans le même genre ou des choses qui pourraient vous plaire. Puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne de vlog et à ma chaîne TopYummy, ma chaîne de bouffe. On se dit à bientôt! Bye YouTube, c'était le fun!